bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du simulateur de vol qui est intégré dans l'application dji go 4 pour le mavic pro et aussi pour tous les autres drones aussi bien sûr donc on se retrouve dans un instant juste le temps que ben je j'allume le mavic pro bien sûr et que je le relis à mon ipad pro pour vous montrer comment ça fonctionne voilà à tout de suite alors voilà c'est fait donc le mavic est branché à l'ipad maintenant et donc on va rentrer dans le menu ici academy et on a le simulateur de vol dans lequel je rentrais tout de suite voilà on a tous les messages qu'on a d'habitude en fait comme si on faisait voler le mavic là je déplace un petit peu physiquement parce qu'il ya toujours les capteurs en tête qui fonctionne dessus et on peut commencer en démarrant donc j'ai la radio tout simplement pour le faire démarrer sur la simulation je fais comme en vrai voilà on peut voler on peut décoller on peut y aller là on est en mode gps et on a même la map on leur amène vers nous gentiment voilà donc on a même les conditions devant on peut le ralentir on peut l'accélérer on peut y aller un souci on peut même alors voilà on peut changer l'orientation du vent donc là hop on peut rétrécir la carte on peut pas la voir en plein écran ici on a le radar bien sûr on a distance on à la hauteur et on à la vitesse on a même ici un petit tuto pour dire comment démarrer les moteurs décoller et atterrir changer direction ainsi de suite je pense que ça le basique j'imagine que vous savez plus ou moins là si vous entendez quelque chose un petit souffle c'est le mavic pro qui s'est mis à souffler parce que ben il ne bouge pas du tout donc il chauffe donc il a besoin de refroidir donc le ventilo s'est mis en marche alors je le mets en mode ailes volantes il va aller à 28 km heure maximum après ce qui est écrit en fait elle volante ça bloque un des axes de rotation de la caméra qui nous donne l'impression de voler comme un avion en fait mais le comportement du mavic lui ne change pas c'est juste celui de la caméra j'annule ce mode on a tous les menus qui sont disponibles le mode de vol multiple il est là dans cet onglet le premier il est pas dit tout au dessus et il est activé donc là le pouvoir sentiment j'active le mode sport je vais redémarrer mais c'est parti pour le mode sport d'accord c'est le mode sport donc là j'ai déjà testé je crois que la vitesse maxi c'est 60 km heure on est 61,2 alors qu'en réalité je crois que clairement on peut aller beaucoup plus vite que ça donc on voit qu'on va quand même assez vite hein sur la simulation ce que je vais faire pour voir jusqu'où on peut aller au niveau de la vitesse sur la simulation c'est que je vais mettre à 0 0 0 0 0 pour moi cette simulation là elle a un gros avantage c'est qu'elle nous donne un point de vue depuis le sol pour pouvoir contrôler son drone et ben comme ça pour les débutants il y en a pas mal qui demandent sur les groupes facebook les forums comment ça se pilote et ainsi de suite et qui ont peur de démarrer la première fois de cracher le drone cette simulation là elle apporte cette solution en fait tout simplement de pouvoir piloter le drone on peut y aller vraiment il y va à fond dans n'importe quelle direction bien sûr c'est pas tout à fait la réalité parce que en réalité c'est un peu plus compliqué que ça quand même mais au moins ça a l'avantage de pas avoir le stress de cracher son drone on reste dans une simulation et on sait à peu près à quoi s'en finir avec son drone en fait donc là tout ce que vous voyez à l'écran c'est tout ce que vous aurez quand vous mettrez en route votre mavic c'est tout le menu complet y compris avec le rth qui est avec le bip qui est assez énervant avec lequel on se fait repérer ça je peux l'annuler atterrir moi même il n'y a pas de souci bien gentiment se poser on est en mode gps et on se pose pour finir la simulation c'est tout le monde